... Contre cette situation alarmante, les états de la Sudiao sont mobilisés depuis février 2015, date de l'adoption de la déclaration d'Abidjan sur la lutte contre l'apatridi. Il se donne jusqu'en 2024 pour qu'il n'y ait plus dans la région de personnes privées de nationalité et victimes de ce fait de souffrance, d'exclusion et de marginalisation. Le plan d'action de Bonjour leur en donne le moyen et un nouvel arsenal juridique plus complet et plus robuste avec des mesures réalistes adaptées aux réalités de la région. Tous les pays membres de la Sudiao devront, dorénavant, à partir du mois, ce plan va être adopté par les chefs de l'État, se reconnaître dans ce plan et mener des actions. Là où on a beaucoup plus de risques, le cas d'apatridi, c'est généralement sous les zones frontalières et donc vous comprenez qu'il est nécessaire que nous mettions nos efforts ensemble pour pouvoir travailler. La lutte contre l'apatridi en Afrique de l'Ouest connaît donc une avancée majeure avec le plan régional adopté à Bondjoul à l'initiative de la Sudiao et du ACR. Il s'articule autour de trois chantiers, l'identification des apatrides et risque d'apatridi, la prévention et la réduction de l'apatridi et la sensibilisation de la République. C'est décider encore plus d'actions plus robustes qui pourront avoir un effet, celui qu'on recherche dans la région de la CDAO, s'assurer que tous les enfants naissent avec une nationalité, que tous les enfants sont enregistrés à la naissance, s'assurer que tous les adultes qui sont sans document d'identité, sans document prouvant qu'ils sont, peuvent se régulariser. Ouverte officiellement par la vice-présidente gambienne Fatoumata Tambadjang, la rencontre de Bondjoul, une rencontre de l'espoir, comme le dénote ce tableau aux couleurs vives. Les participants à ce rendez-vous expriment ici la détermination de l'Afrique de l'Ouest à poser des actions courageuses pour prévenir, voire mettre fin à l'apatridi.